Yes les chums, Cédric Légaré, Légaré Drifteam, ça fait longtemps qu'on s'est vu les chums, je suis désolé, ok il y a eu un paquet d'affaires qui est arrivé, mais là on travaillait ses chars, on travaillait ses skikis, on travaillait sur un peu par un peu tout, mais je ne vais pas vous faire des vidéos de moi qui soude, de moi qui peinture, de moi qui fait des gosses, fait que je vais garder plus intéressants pour les nouveaux vidéos, aujourd'hui les chums, on commence à swapper le nouveau motor dans le 310Z de pratique, je vais vous montrer ce qu'on a fait dessus, je vais vous montrer où ce qu'il est rendu, je vais vous montrer où ça va les chums, parce que ce char là, ça reste un char de platier, ça va être un char malade, un char incroyable, ça va être le meilleur char pour avoir de ses teintes, ça va être fourrête, pour commencer les chums, avant toute chose, je vous montre ma nouvelle copilote, il y en a peut-être qui l'ont vu sur facebook, je vous montre ma nouvelle chum, c'est mon petit bébé Gucci, bravo, il est belle hein, c'est ma nouvelle pote, dis tout au bout, coucou, Gucci, c'est mon nouveau copilote, elle est super fine, c'est un petit american bully, elle est rendu à presque quatre mois, elle pèse déjà 30 livres, va avoir pesé un beau gros 100 livres, une grosse patte massive, ça fait que là pour l'instant, c'est mon garage body, j'entends partout avec moi, j'ai tout le temps le garage, elle mange beaucoup de terre up, je la lève souvent, ça fait que c'est un chien nourri au terre up et au bout, non c'est pas vrai, on fait attention quand même, faut pas qu'elle soit malade, mais bref les chums, aujourd'hui, on commence à travailler sur j'étais bleu, j'avais super hâte, les morceaux, c'était BO, c'était long à recevoir, ça a été un pack, compliqué, mais là aujourd'hui, on a pas mal tout, ben tout pas mal tout, on a le gros nécessaire pour mettre ça là, on a reçu le kit d'angle, on a tout reçu, pour commencer, vu qu'on met un nouveau moteur dedans, on va commencer par enlever le vieux subframe, mettre le nouveau subframe avec le nouveau kit d'angle, parce que ça ne me tente pas de mettre le moteur, enlever le subframe, on remet l'autre ici, pis ça, fait que c'est du gossage, fait qu'on va tout enlever le vieux, on va remettre le nouveau, qu'on a modifié, je vais vous montrer ce qu'on a fait, pis après ça, on va assurer le moteur dedans, mon chum, let's go! Fait que pour commencer, chum, je vous montre ça, le bas 2, le shell, mon choix de pratique, il est rendu de gris, on va peinturer ça à canette, ok? Je vais dire à canette, c'est boboche, mais non. On a pris un procédé à canette, c'est du Still It, il y en a qui vont l'avoir vu, Chris Fosberg qui peinture, c'est sûr avec ça, c'est un petit procédé à canette avec du stainless dedans, quand tu shoots ça, ça vient tout faire un scellant, ça vient tout se faire une couche protectrice, c'est moins tough que du port de côte, mais c'est pas mal plus solide, il y a de la peinture normale, tu peux graffiner comme ça, la peinture laisse pas. Fait que c'est ça la couche, c'est soudable, fait que s'il y a des chars à modifier, ben t'as pas besoin de tout boffer, tout a recommencé, tu fais un taquet par-dessus. Fait que je vous montre ça, là le char il revient, ok, de chez Dussofab, Dussofab il nous a fait encore une fois une job de malade, on lui a donné la cage du 310Z à faire, moi je trouve qu'elle est parfaite, je vous montre ça d'être là. Ensuite de ça on a moulé mon ancienne trappe pour faire une entrée d'air, comme ça avec ça on a été capable de remouler un toit pour notre 378 en carbone, après ça on a tout peinturé ça, comme ça, on met la batterie dans le coffre, tu vas avoir une belle petite bouteille de Nitto. Fait que on part avec ça, on a mis un switch parallel qu'on avait déjà, pis on va faire un petit travail encore là-dessus. Moi là, je garde tout le temps mes affaires, pis là je suis vraiment content d'avoir tout gardé mes vieilles affaires que j'ai envies sur mon char, parce que c'était quand même des excellentes pièces, c'était quand même des très beaux morceaux, mais on a tout le temps upgradé, upgradé, upgradé. Fait que ces beaux gros morceaux-là qu'on avait, ben on a tous pu les reprendre pis les remettre sur ce char-là. Fait que dans le fond, ce 310Z-là va redevenir mon premier char de compétition. On a remonté le même moteur, on va avoir le même kit down, le bas 2 est pas mal pareil, il sera pas wide, il sera pas mauve, mais ça va être pas mal la même chose. Fait que la première étape, les jumps, on va tout enlever ce qu'il y a là, pour mettre le nouveau, le nouveau fort. On va remodier un peu, pour vous montrer ça ce qu'on va faire. Et c'est toujours un clean out de sensibles. Ça fait vraiment longtemps que j'ai lancé mon moteur à l'oeuf. On va de la place partout dans le caractère, c'est comme le bordel là. On défait un char, on défait l'autre, on monte un, on monte l'autre. Fait que là, on s'occupe de celle-là. Là, on est comme en stand-by, parce qu'on attend le nouveau moteur. Fait que, soyez attentifs parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent là. Le gros stop va commencer à dérouler là. Ok, let's go! Ça part! Fait qu'il y a un subframe de 370Z, ça tient trois gros, quatre grosses points d'ancrage. Bon, fait que là, un bon bout était fait, on a enlevé le subframe. Là, je vous montre le nouveau subframe qu'on a modifié. Avec un beau kit, je vous montre ça. D'arrêtez-le, qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Fait que le nouveau kit dans le nouveau subframe, vous l'avez deviné, Chum, c'est un weight-fab, ok? Le weight-fab, là, c'est mon choix de compétition, mais c'est mon choix de pratique. En même temps, ça nous fait des pièces de super. Fait que je tenais à rouler le même setup sur mes deux chars parce que je suis en amour avec ce kit-là. J'ai commencé mon premier choix de compétition avec un weight-fab. J'ai aussi plusieurs kits. Je suis quand même revenu avec weight-fab. Pas commandité, mais c'est sacoche. Ils sont tous disponibles chez Depeccio. C'est le plus grand distributeur qu'on a ici. Le weight-fab, c'est sacoche. Là, avant, si mon autre subframe, on avait un kit Powered by Max pour relocaliser la crème ailleurs. Relocaliser la crème ailleurs, pourquoi qu'on fait ça? Parce que quand tu mets un kit down, pour que tu ailles chercher le plus de travel possible, il fallait mettre un genre de petit offset, un petit fitting que tu visais dans la crème ailleurs. Puis qu'après ça, tu peux revisser ta taille ailleurs dessus. Ça faisait un offset, ça faisait un L comme ça. Tu vissais ici, puis tu revissais là. Mais ça, avec l'angle, puis les coups que ça donne, puis tout, j'en ai arraché des filets dans la crème ailleurs. J'ai crochet les choses. Il fallait que je mette un adaptateur par journée de compétition. À la fin de la journée, c'était tout arraché. Les filets, ça ne dévissait plus. C'était juste de la marde. Ça fait que là, le relocalisateur de la crème ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on vient réavancer la crème ailleurs de 1 pouce ou 1 pouce et demi. Pour faire ça, il faut modifier notre subframe. Là, il est déjà modifié, celui-là. Ce qu'il faut lui faire, c'est couper ici, le subframe d'origine. WaysFab nous donne des belles instructions, des papiers déjà découpés qu'on met là pour nous tracer. On vient couper, on vient renforcer par en dessous. Ça, c'est vissé, ça vient en sandwich, ça fait que c'est assorti avec le support en moteur. Ça fait que ça fait de quoi qu'il est super solide. Tant que l'autre, le Powered by Max, lui, il était tout soudé. Mais soudé, le désavantage que je trouvais, c'est que ça prenait deux subframes déjà prêts soudés avec le kit. Tant que lui, tu peux juste traîner un subframe coupé, puis s'il arrive de quoi, ton subframe casse, peu importe, tu dévisses ça, tu le mets sur l'autre, tu es reparti. Tu n'as pas d'avoir deux kits complets déjà installés. Ça fait que ça permet d'aménager un petit peu les coups pour ça. Puis je trouve que c'est super pratique parce que ça prend une demi-heure, c'est fait. Tu sais, si tu prépares déjà ton autre kit coupé, prendre un subframe déjà coupé dans le trailer, puis c'est facile de switcher et de remplacer. Ça fait que là, avant la crémailleur, elle venait fixer à la vraie ici. Ça fait qu'on l'a ravancé là pour tomber avec un angle droit, pour que les tailles roudes, puis la crémailleur gardent une ligne droite. Il ne faut pas qu'il y ait de offset là-dedans, il ne faut pas que ça torde pour que ça soit plus précis et plus solide. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre crémailleur. Puis je trouve que c'est très important, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Je trouve ça très important de mettre des bouchées solides sur ta crémailleur, parce que ça enlève les petits coups de même que ça donne. Puis je trouve que tant qu'à faire ça, c'est aussi bien de mettre le kit. Dans tous les kits que j'ai trouvés, le seul qui venait avec, c'est WastFab. Je trouve que déjà là, c'est un bon plus. On va modifier notre crémailleur, on va installer ça dans le subframe. Ça fait que le nouveau subframe est installé avec la crémailleur relocalisée. C'est un tir noir avec le WastFab bleu. C'est la coche, ça c'est vieux. Je vais vous le montrer. Quand on a modifié, on a coupé. Ça ici, on le garde entier. On a dévisse là-dessous. On vient couper ici comme ça. Puis on vient remplacer par le morceau bleu qu'il y a là. Fait que les chums, vous l'avez sûrement deviné avec mes vieux morceaux que me disaient le nouveau moteur de mon char de pratique. C'est un... La réponse dans une prochaine vidéo.